Salut Philippe de chez Oneka. Je vous montre un peu notre façon de sécher. Je dis notre façon parce qu'on a appris de différents herboristes, différentes ressources. Il y a peut-être d'autres façons. Nous, on le fait comme ça. C'est un petit peu artisanal. En fait, on a bâti des racks, excusez le terme anglais, avec des moustiquaires dans des boîtiers sur lesquels on dépose des plantes. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'air qui circule au-dessus et en dessous de chaque tiroir, si on veut. Ce n'est pas ici que les plants de sèche. Je les ai sortis du séchoir parce que le séchoir est très sombre. Donc, ce n'est pas un endroit qui est intéressant au niveau visuel. C'est la lumière qui va dégrader les feuilles ou les fleurs trop rapidement. Donc, l'endroit est sombre. On veut un endroit qui est sec. Donc, on met un désinéducateur qui travaille 24 heures sur 24 et un ventilateur qui roule aussi 24 heures sur 24. Là, aujourd'hui, on a la sauge et la calendule. Donc, c'est intéressant de voir une plante qui a eu quelques jours de séchage versus une plante qui est fraîche et cueillie du moment. Normalement, on va mettre peut-être trois ou quatre jours pour bien sécher la sauge. Puis, dans le cas de la calendule, même chose au niveau comparatif. Ce sont deux plantes qui sont quand même très différentes. Ça fait que c'est le fun de pouvoir les montrer. Ces fleurs-là ont séché trois jours. Ces fleurs-là ont été cueillies il y a 30 minutes. Donc, on peut voir la différence. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau dans la calendule. Ça lui prend une ou deux jours de plus comparativement à la sauge. Chaque plante est différente, mais la calendule est quand même bien gorgée de gorgées d'eau, gorgées d'huile. Donc, ça lui prend peut-être un 3, 4, 5 jours de bon séchage. On les sent beaucoup à la main aussi pour pouvoir ressentir l'humidité. Et puis, on met un thermomètre avec un indicateur d'humidité dans le séchoir pour vraiment s'assurer que c'est à 25-30 % pour vraiment ramener l'humidité des plantes à un niveau très bas. Très, très important d'avoir des plantes qui sont très sèches avant de les mettre dans le contenant de conservation pour éviter la pourriture, bien sûr. Donc, là, on n'en met pas beaucoup. Donc, ça, c'est une calendule de cette année qui est en storage, si on veut, qui va être utilisée cet hiver pour les extractions. Donc, nous, on utilise des contenants en plastique comme ça. Ils s'entreposent bien un par-dessus l'autre et puis ils sont relativement hermétiques. Mais c'est important de garder ces contenants-là. On a des places assez secs aussi parce que l'humidité, par défaut, va rentrer par le peu d'espace qu'il y a. Mais on veut garder ça dans un endroit frais et sec pour une conservation optimale. J'espère que c'est informatif pour vous. Et évidemment, on aime bien savoir ce que vous aimeriez apprendre et savoir davantage. Ça nous ferait plaisir de créer du contenu pour vous. Merci beaucoup.